Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien, que tout le monde arrive à se connecter. Merci, M. Attali, d'avoir accepté notre invitation pour échanger avec les étudiants de Sciences Po et Lyon. C'est un véritable plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci aux participants d'être venus. Nous avons environ 45 minutes d'échange, donc la conférence sera redivisée sur les chaînes YouTube par la suite si vous souhaitez la revoir ou la partager. Nous savons, M. Attali, que vous êtes très occupés en ce moment, donc on vous remercie d'autant plus de prendre le temps d'être avec nous pour échanger. Je me permets avant de commencer de résumer aussi rapidement que possible votre parcours, même si on ne vous présente plus. M. Attali, vous êtes économiste et haut fonctionnaire. Vous avez été conseiller spécial du président François Mitterrand de 1981 à 1991. Vous êtes à l'origine de la création de beaucoup d'institutions internationales, notamment Action contre la faim, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement ou encore Positive Planète. Vous êtes également écrivain, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, puisque vous avez publié plus de 80 ouvrages, notamment sur des thèmes très divers de la politique à l'économie, en passant par la dette, l'amour, la mer ou encore la médecine. Et vous vous intéressez dans votre dernier ouvrage à l'histoire des médias, aux histoires des médias en fait, des signaux de fumée jusqu'aux réseaux sociaux. Et vous posez la question de l'arrivée et de l'importance de l'information et de la manière dont elle est communiquée, de la place de l'information et de sa diffusion dans la démocratie et lors des fake news, et aussi sur l'avenir des médias. C'est un sujet que vous traitez dans votre livre, dans le monde du numérique. Donc, nous avons réservé 10-20 minutes de questions à la fin. Donc, je tiens à prise aux participants que s'ils souhaitent poser des questions, n'hésitez pas à les poser dans le tchat et nous les relayerons. Monsieur Attali, je vous remercie une nouvelle fois d'être avec nous aujourd'hui, même si malheureusement, nous ne pouvons pas faire cela en présentiel, c'est bien dommage. Mais je vous laisse la parole avec deux questions volontairement très larges pour introduire le débat. Des signaux de fumée aux réseaux sociaux, comment l'information est-elle devenue synonyme de puissance ? Par quels moyens a-t-elle été véhiculée selon les époques ? Et quelles sont les perspectives d'avenir pour les médias ? Je vous remercie. Bonjour, merci. C'est toujours un grand privilège pour moi de parler à des étudiants puisque mon premier métier, c'est d'être professeur et je continue à l'exercer aussi souvent que je peux. Je vais essayer de parler seulement 15 minutes pour réserver le plus de temps possible au débat. Et je préférerais, si possible, vous voir, parce que je n'aime pas trop quand je parle à des ombres. Vous ne vous cachez pas derrière un cahier quand vous êtes en cours. Et je préférais entendre les questions de celui qui la pose. Alors, merci encore une fois de me consacrer un peu de temps. Et je voudrais essayer de donner quelques principes généraux de ce qui me paraît important pour vous. Voyons, quand vous aurez mon âge, vous serez, nous serons quelque chose comme 2070, quelque chose comme ça. C'est-à-dire demain matin. Je vous assure, l'expérience prouve que ça va extrêmement vite. Donc, ce que je vais vous dire sur le long terme et vous touchera, parce que la plupart des choses dont je vais vous parler maintenant arriveront bien avant 2070 et bien avant 2040 même, c'est-à-dire le début véritable de votre maturité intellectuelle et professionnelle et personnelle. Pourquoi est-ce que depuis très longtemps, j'essaye de réfléchir au long terme en me fondant sur l'histoire ? Parce que je pense qu'on ne peut rien comprendre au présent sans le situer par rapport au passé et rien comprendre à l'avenir sans le situer par rapport au passé. Et donc, même pour agir dans la vie quotidienne, comprendre le passé est absolument essentiel. C'est pour ça que depuis très, très longtemps, je me suis astreint à un grand travail qui est d'écrire des histoires deux, histoires longues, du temps, de la médecine, de l'amour en effet, de la propriété, de la géopolitique, de la merde, de l'alimentation. Je crois en avoir écrit une vingtaine. Et le plus récent en effet, c'est une histoire des médias et le prochain sera, je l'espère, si j'arrive au bout d'un grand projet, une histoire de l'éducation. Parce que je prends les thèmes comme ils sont, avec une certaine méthode. Ça ne m'empêche pas d'écrire par ailleurs des romans ou des essais sur d'autres limites et d'autres enjeux, du théâtre ou autres, et de mener plusieurs vies en même temps. Mais je crois que creuser cela est important. Pourquoi les médias ? Parce que je veux quand même que je réponds à la question que vous m'avez posée tout en précédant cela de cette remarque méthodologique, parce que je crois très important pour vous, que sur quelques sujets que ce soit, vous posiez la question de la profondeur historique du sujet. Si on veut comprendre les médias, comme ils sont aujourd'hui, dont on parle des réseaux sociaux, de leur invasion, de la tyrannie, de la difficulté, etc. Je vous passe les banalités du genre d'aujourd'hui. On vous rend compte que beaucoup de choses qu'on dit ne sont qu'une manifestation d'une accélération d'une histoire qui commence il y a 5000 ans. Depuis 5000 ans, le pouvoir, c'est d'avoir une information et de la communiquer à d'autres. Celui qui a l'information avant les autres a du pouvoir. C'est donc le temps. Elle avance dans le temps. Celui qui a du pouvoir peut imposer son information. Et l'arme, le fusil, est la meilleure façon de pouvoir dire « je sais, donc je vous l'impose ». Donc, ce n'est pas l'information qui est le pouvoir. C'est le pouvoir qui donne les moyens de communiquer une information. Le pouvoir, ça peut être le fusil, ça peut être l'argent, ça peut être toute autre forme. Mais l'information n'est pas en soi un pouvoir. Elle est un moyen d'un pouvoir. Et que ce pouvoir soit le prêtre, que ce pouvoir soit le prince, que ce pouvoir soit le général, que ce pouvoir soit le marchand, le capitaliste ou l'intellectuel, qui a un rare pouvoir lié simplement à la parole. Dans le cas général, la parole est un outil du pouvoir et non pas un pouvoir en soi. Et quand on regarde, deuxième remarque, ces pouvoirs ont toujours utilisé ou cherché à utiliser des technologies qui permettaient d'augmenter leur pouvoir, d'élargir les moyens de communiquer. Et ces moyens utilisés de plus en plus vastes ont été, il y a 3000 ans, la révolution majeure qui a été la roue et le cheval, qui a été une révolution absolument immense il y a 3000 ans. Puis ensuite, plus rien d'important, jusqu'au milieu du 15e siècle avec l'imprimerie, puis plus rien d'important avant l'accélération extraordinaire qui a consisté, la première, c'est la Renault Type au début du 19e, puis comme vous le savez, le téléphone, la radio, la télévision, les internets. Tout ça étant une accélération. Et ce n'est pas fini. Et c'est plus intéressant pour vous, c'est de savoir ce qui vient après. Donc, le progrès technique suit une vague, une tendance qui est sa mondialisation, sa multiplication des moyens pour donner au pouvoir qui contrôle la technologie, les moyens de plus communiquer. Tout en sachant, et c'est là où ça devient absolument fascinant, que très souvent, une technologie apparaît en dehors du pouvoir, que le pouvoir en place croit qu'il va pouvoir l'utiliser. Et puis, pouf, le pouvoir en place est balayé parce que la technologie fait naître de nouveaux pouvoirs qui n'ont rien à voir avec ce qui existe. Ainsi de l'imprimerie qui fait naître la réforme, qui va bousculer à la fois l'Empire germanique et l'Église catholique. Ainsi de la presse, qui va bousculer le pouvoir des empires, des prêtres et des généraux. Ainsi de la radio, qui va bousculer progressivement les pouvoirs des démocraties traditionnelles. Et ainsi d'Internet, qui va bousculer progressivement les pouvoirs en place, puisque à chaque fois, les pouvoirs en place n'ont pas su mettre les technologies nouvelles ou à leur service. Les prêtres n'ont pas su mettre l'imprimerie à leur service. Et on pourrait continuer cette liste jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire que les médias traditionnels, la radio, la télévision et la presse écrite, n'ont pas su mettre Internet à leur service. Ils sont apparus de nouveaux pouvoirs. Autre remarque générale, c'est toujours par un média de communication personnelle qu'apparaît un nouveau média général. C'est le courrier qui fait apparaître le journal. Le premier journal, c'est un courrier. Je pourrais revenir sur vos questions en plus en détail. Au XIVe siècle, avant même l'imprimerie, ce sont des lettres personnelles recopiées à la main qui forment les premiers journaux, envoyées à plusieurs personnes et non plus comme un courrier normal à une seule personne. Et comme vous le savez, Internet naît d'abord du mail, qui est d'abord né d'ailleurs militairement pour essayer de communiquer, protéger les communications en cas d'attaque nucléaire. Et on pourrait faire cette continuité. Donc, c'est un moyen personnel. Aujourd'hui, on se trouve avec une situation explosive où les nouvelles technologies d'Internet qui ont surgit, la meilleure métaphore qui me vient à l'esprit, c'est celle des dents de la mer. C'est-à-dire un requin qui vient du fond de la mer et que personne ne voit, qui surgit à partir des années 80. Très peu de gens ont écrit à partir des années 80 qu'il se passait quelque chose, tellement bêtement qu'aucun journal, aucune radio, aucune télévision ne saisissent cela. Tous les réseaux sociaux auraient pu être développés par les radios, les télévisions, les journaux, pas du tout. Ils ont même commis la fausse de mettre gratuitement leur contenu en ligne. Et aujourd'hui, progressivement, à grande vitesse, le requin des réseaux sociaux est en train d'avaler à grande vitesse les autres médias, d'abord les quotidiens, puis les autres viendront, alors que jusqu'à présent, les trois réseaux, radio, télévision, journaux, fonctionnaient d'une façon équilibrée. Donc, on est en train d'assister. Pourquoi ? Parce que la publicité bascule sur les réseaux sociaux qui sont les mieux capables d'avoir une publicité ciblée qui plaît aux annonceurs, alors que jusqu'à présent, les journaux, les radios, les télévisions avaient des publicités plus ou moins ciblées, très difficiles à cibler. Les journaux avaient leur clientèle, les radios leur clientèle, etc. Mais c'était beaucoup moins ciblé, personnalisé que peuvent le faire avec une incroyable précision que peuvent le faire les réseaux sociaux. Donc, on a ce basculement qui se traduit depuis 20 ans par quelque chose que peu de gens voient, c'est que la presse quotidienne papier est en train de mourir. Depuis 20 ans, la quantité de papiers journaux utilisés dans le monde, la France est un cas très particulier, mais ce n'est pas très intéressant d'utiliser un seul pays. Il se trouve que vous êtes français, moi aussi, on parle de la France. Bon, mais il faut regarder le monde, sinon ce n'est pas beaucoup d'intérêt. La consommation de papiers journaux dans le monde a baissé de moitié entre 2000 et 2010 et de nouveau de moitié entre 2010 et 2020. Et cet effondrement se fait davantage encore en Occident, puisque dans les dix premiers journaux mondiaux, il n'y a plus un seul journal européen et plus un seul journal américain, vraiment à ce qu'on raconte. Les premiers journaux sont des journaux japonais parce qu'ils sont protégés contre Internet pour des raisons d'organisations très particulières. Et puis ensuite, viennent les journaux chinois, les journaux indiens et de nouveau d'autres journaux japonais. Et les journaux anglo-saxons sont derrière. Et encore le premier journal anglo-saxon, le New York Times, qui se prétend le premier mondial en numérique, mais qui n'est en fait qu'un journal très minuscule, puisqu'il a 5 millions de lecteurs en numérique, dont 1 million pour son supplément cuisine et 1 million pour son supplément jeu d'échec. Ce qui, au regard de la publicité de la population américaine et de la population anglophone planétaire, est véritablement dérisoire. Donc, il y a un effondrement de la presse quotidienne et même sans que pour autant elle soit relayée par la presse quotidienne en ligne, qui rame pour rattraper le retard la faute énorme qu'elle a faite en mettant ses activités en ligne, mais qui tient. Il y en aura certainement des journaux qui vont tenir en ligne. La radio tient, mais surtout des radios associatives ou des radios d'État, puisque la radio va être progressivement touchée par le même phénomène de cannibalisation de la publicité, qui va rendre très difficile la survie des radios non publiques ou non associatives. Et la télévision est soumise aux mêmes évolutions, avec en plus pour la télévision, la concurrence des plateformes, comme la radio connaît la concurrence des podcasts, mais la radio a su, et c'est un média, à mon avis, qui a plus d'avenir que les autres, parce que la radio est à la fois un média nomade qui correspond à l'esprit du temps. Et la radio a su développer des podcasts et en temps normal, les radios ont su aussi, mieux que d'autres, développer le spectacle vivant, qui est un complément de recette très important et qui va revenir dès que cette pandémie sera terminée, si elle se termine un jour, ce qui n'est pas évident, mais en tout cas le spectacle vivant reviendra. Donc, on va vers un monde qui, lorsqu'on regarde les médias actuels, va vers une domination extrême des réseaux sociaux, avec leur capacité à croître, vous le savez, leur capacité à assimiler, avaler toutes les innovations, à être de plus en plus addictifs, en trouvant des façons de vous attirer vers eux, en gratifiant ceux qui les regardent, en trouvant à chaque fois ceux qui peuvent les intéresser, en trouvant même de plus en plus, par des algorithmes de plus en plus obscurs et pernicieux, des moyens de détecter la fausse nouvelle qui va vous intéresser, vous intéressant par les fausses nouvelles, puisqu'on peut partir d'un théorème simple, pour toute nouvelle vraie, il est possible de trouver une fausse nouvelle plus intéressante. Pour toute nouvelle vraie, il est possible de trouver une fausse nouvelle plus intéressante. C'est pour ça que Harvard a fait une étude dont la conclusion était évidente avant de la commencer, qui est qu'une fausse nouvelle peut circuler cinq fois plus vite, il dit six fois plus vite qu'une vraie nouvelle. Ce n'est pas que toutes les fausses nouvelles circulent plus vite, mais il est toujours possible de trouver une fausse nouvelle qui ressemble à la vraie, mais qui est plus intéressante. Et donc, on va vers un monde où la multiplication des informations, les fausses nouvelles vont être de plus en plus grandes, et elles seront de plus en plus sur des réseaux, de plus en plus nombreux, de plus en plus envahissants, de plus en plus variés, avec toujours dans cet univers-là quelques éléments d'espérance qu'on peut avoir. D'abord, il est en train de naître un nouveau média intéressant, ce qui m'amène à faire un retour en arrière. Je vous disais tout à l'heure que le premier média, c'était des lettres de marchands qui s'étaient rendus compte que leurs lettres avaient de l'intérêt ont supprimé dans les lettres qui s'envoyaient d'un marchand à l'autre le contenu personnel et l'ont recopié à 50 exemplaires et l'ont vendu par abonnement. Ça s'appelait des avisis. Essentiellement, dans un moment où l'Italie était, enfin, toute l'Italie, mais l'Italie n'existait pas, comme vous le savez, ou tout le moins, comme j'espère que vous le savez, était la première puissance mondiale. Et donc, c'est entre Rome, Venise et Gênes que ça s'est joué. Et à Venise, ces avisis étaient vendus un du cas, sur une pièce d'un du cas, sur une des faces, il y a le portrait d'un oiseau qui est une pie qui en Venetia se dit Gazeta. D'où vient le nom de Gazeta, qui va être le nom du journal jusqu'au 19e siècle, un peu partout en Europe. Et donc, réapparaissent aujourd'hui ce que j'appelle les avisis numériques, c'est-à-dire des lettres confidentielles vendus par abonnement crypté ou gratuites avec des modes de financement divers qu'on trouve en France, qu'on trouve aux Etats-Unis, qu'on trouve partout, qui sont des médias multiples et qui auront un avenir. S'ils sont multiples, on en voit apparaître, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois des médias écrits, des médias audio, des médias vidéo et qui permettent à des journalistes de se mettre ensemble et de créer ce média durable ou pas durable, on verra, mais c'est un petit peu comme en musique où vous avez des sonistes, des orchestres de passage et puis vous avez des grands orchestres symphoniques qui existent dans le circuit. Ce sera pareil pour les médias ou des journalistes individuels, pas forcément d'ailleurs des journalistes, ça peut être des écrivains, des professeurs, etc. Et pourquoi ces trois médias se confondent ? Parce que les technologies de plus en plus vont permettre de se confondre. C'est là où on arrive à ce qui vient plus loin, qui est en train de naître aussi silencieusement qui est né Internet et dont il faut parler après avoir dit que si on veut éviter que tout ce qui va suivre soit dominé par les GAFA anglo-saxons et les GAFA chinois, il faudrait être capable de les maîtriser. Or, seul le gouvernement américain serait capable de maîtriser les GAFA américains comme le gouvernement chinois est en train de maîtriser ses propres GAFA, les BATX. Comment les maîtriser ? D'abord en leur interdisant d'acheter toutes les innovations pour permettre aux innovations d'apparaître à l'extérieur, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Ensuite, en essayant, en obtenant d'eux l'ouverture de leurs algorithmes pour vérifier que leurs algorithmes ne sont pas adaptifs aux fausses nouvelles, ce qu'on peut craindre, mais pour ça, il faudrait qu'ils ouvrent et que les contrôleurs de l'État américain ou de l'État européen ou d'une instance internationale aient les moyens techniques, la compétence, donc les salaires, aussi bons que ceux qui font les algorithmes, ce n'est pas non plus aidant. Est-ce que ça aura lieu ou pas ? Comme vous savez, puisque vous avez, je pense, étudié un peu l'histoire économique, ça s'est produit déjà au moins deux fois dans l'histoire américaine avec le pétrole et avec les télécoms. C'était très puissant, mais moins puissant que ne sont aujourd'hui les GAFA, mais c'est l'intérêt du gouvernement américain et d'une certaine façon, c'est aussi l'intérêt des actionnaires des GAFA puisque les actionnaires des GAFA commencent à se rendre compte d'une chose basique en économie qui est qu'un menu, un repas à la carte coûte plus cher qu'un repas acheté sur un menu. Autrement dit, la valeur des actifs des GAFA est plus grande vendue en partie que vendue dans un ensemble. Et donc, les actionnaires auraient intérêt à la différence des gènes et par contre, les mégalomanes qui les dirigent à leur séparation. Tout ça, ce sont des questions très ouvertes. Il est possible que les Américains ne le fassent pas ou que ce soit trop tard. que la fenêtre de tir pour que le gouvernement américain et la puissance pour le faire soit passée. En tout cas, les Chinois, eux, ont tiré avant qu'ils soient trop tard. Ils ont maté leur BATX. Au-delà de ça, il y a plein de progrès techniques qui arrivent qui sont en train d'être progressivement avalés par les GAFA et qui, encore une fois, sont très précieux. Moi, je ne suis pas contre les GAFA. Je pense qu'ils sont tellement utiles qu'ils sont devenus des services publics qu'il ne faut non pas les détruire, il faut les affaiblir dans l'esprit dans ce que je viens de dire, en séparant, par exemple, Facebook avec WhatsApp et Instagram, mais il faut en faire des services publics, non pas les nationaliser parce que nationaliser par qui ? Ce n'est pas le gouvernement américain qui va les acheter, il y a une puissance mondiale qui n'existe pas, mais en leur apposant quelques réglementations qui fait que, par exemple, sur Twitter, c'est très bien qu'on ait supprimé le compte de M. Trump, mais ce n'est pas normal que ce soit M. Dempsey, le patron de Twitter qui l'ait fait, ça aurait dû être fait par une instance publique. ou une réglementation qui est imprimée. Question qui se pose ensuite, qu'est-ce qui vient ? Qu'est-ce qui vient ? C'est progressivement l'automatisation de tout ça qui continue. Elle a commencé, je vous l'ai dit, avec l'imprimerie, mais elle a continué avec la radio, avec la rotative, l'innovation majeure du début du 19e siècle. Et ce qui continue, c'est l'automatisation de la langue. Vous connaissez les logiciels de grammaire, vous connaissez les logiciels d'orthographe, vous connaissez les logiciels de plagiat, vous connaissez les logiciels anti-plagiat, vous connaissez les logiciels qui permettent d'imiter le style d'un écrivain. Très bientôt, dès maintenant, on peut écrire des articles modestes d'une façon automatique, donner quelques informations de base et vous faire un article sur un match de fruits ou quelque chose, si c'est déjà utilisé. On en a plein qui viennent de toutes sortes en ce moment. Et au-delà de cela, on peut imaginer dans le cadre de la visite numérique dont je parle, que quelqu'un fasse écrire selon le style de Proust un article dont on lui donnera quelques éléments de base et qu'ensuite, cet article soit immédiatement transformé par d'autres logiciels en une émission de radio, et un peu plus tard, mais déjà dès maintenant, c'est pratiquement prêt, en émission de télévision, soit en trouvant les images associées aux mots, aux paroles, soit en allant plus loin dans l'étape qui vient en hologramme, ce qui est déjà en germe dans les jeux vidéo qui ont déjà l'utilisation de hologramme pour des actifs. Et là, on arrive à ce qui vient dans moins de 20 ans, c'est-à-dire qu'on va avoir une vraie fusion du réel et du virtuel où on pourra, je serai chez vous, vous serez chez moi pour assister à notre conversion, qui sera une conversion où on sera ensemble, vous serez dans mon salon et moi je serai dans le vôtre. Ça, c'est une première bonne étape, mais la mauvaise étape, c'est que vous ne saurez plus si c'est moi ou quelqu'un qui se fait passer pour moi, qui connaît mon visage ou ma voix et qui connaîtra l'essentiel des mots que j'utilise en priorité et qui se fera passer pour moi pour vous dire des choses qu'il a envie de vous dire. on pourra être à l'intérieur des événements, on pourra être imbedded dans les conflits ou dans les matchs de foot qu'on pourra les voir en étant sur place, mais est-ce que ce sera le vrai, est-ce que ce sera le faux, est-ce que la distinction entre le vrai et le faux sera de plus en plus difficile. Pour utiliser le meilleur de ça, parce qu'on ne va pas s'opposer au point technique, il faut utiliser le meilleur de ça, il faut d'abord commencer par apprendre à distinguer le vrai et le faux, à distinguer le vrai et le faux, la croyance et l'opinion. Une croyance, une opinion et un fait, ce n'est pas toujours la même chose. Il faut apprendre ça dès la classe primaire et secondaire. Il faut que le métier essentiel des journalistes et des universitaires, ça doit être ça. C'est d'abord d'être capable de distinguer le vrai et le faux. Au-delà de cela, produire des informations contradictoires, mettre en place les réglementations qui le permettent vont être les grands enjeux. Premier enjeu, être capable de développer le vrai et le faux. Deuxième enjeu, être capable de maîtriser les technologies et de les utiliser pour le mieux. Les deux se rejoignent parce que je rêve d'une application qui serait une sorte de Shazam de la vérité qui est possible, qui n'est pas loin mais qui n'existe pas. Vous connaissez tous Shazam et les équivalents de Shazam dans d'autres domaines où vous placez votre iPhone ou votre téléphone devant un morceau de musique et on vous dit ce que c'est. On pourrait imaginer la même chose, vous placez votre téléphone devant, vous donnez votre téléphone à lire ou à entendre une information et l'application vous dira c'est vrai ou c'est faux ou c'est une croyance ou c'est une opinion. Ce n'est pas exclu qu'on y arrive. Il se trouve que malheureusement on investit beaucoup moins pour chercher une application de ce genre que pour développer la 18ème version de TikTok ou autre activité de ce genre. Voilà, je ne voulais pas dépasser 20 minutes il nous reste 20 minutes ensemble. Merci beaucoup pour votre introduction j'en profite pour redonner les consignes aux participants si vous souhaitez poser une question n'hésitez pas soit en écrivant dans le chat on la lira pour vous soit en demandant la parole en levant la main ou directement en envoyant un message par l'outil du chat. J'ai une première question à vous poser pour revenir sur les GAFA justement les DATX donc vous êtes très critique à leur égard comme vous venez de le rappeler sans appeler à leur démantèlement total vous faites une critique et vous estimez qu'il faudrait affaiblir leur puissance selon vous quelle place l'Europe peut prendre là-dedans entre les Etats-Unis et la Chine et quels sont ces leviers pour construire un espace public en conservant les aspects positifs des réseaux sociaux mais qui soient moins sensibles aux fake news et plus utiles à la démocratie. Oui c'est très important on a raté tout on a raté les réseaux sociaux on a raté le cloud on a raté les emails on a tout raté on n'a aucun GAFA européen et pour autant je pense qu'il ne faut pas y renoncer je pense d'abord qu'il faut développer les technologies de demain et pas celles d'hier donc je pense que dans le monde des jeux vidéo les européens sont numéro 1 mondiaux ou parmi les numéros mondiaux donc il faut servir de notre énorme compétence en jeux vidéo pour les utiliser pour la nouvelle génération de réseaux sociaux qui sont des réseaux virtuels 3D et il faut bâtir sur nos forces pas chercher à gagner la bataille d'il y a 40 ans c'est il y a 40 ans qu'on a perdu la bataille du digital les premiers ordinateurs c'est 1980 les premiers ordinateurs portables c'est 1980 le digital c'est tout sauf neuf c'est vieux pas du tout je pense qu'on n'a pas perdu la réglementation européenne sur les réseaux sociaux oui elle peut le faire ça sera très difficile parce que on le voit bien avec le RGPD que personne n'utilise ou avec la nouvelle réglementation européenne sur laquelle les grands les grands les grands les grands réseaux sociaux les grands GAFA sont en train de commencer à imaginer de plaider contre l'Europe et ils vont mettre des moyens financiers énormes pour ça et donc ils vont être capables de retarder l'application des réglementations européennes pendant très longtemps donc il me semble que ce qu'on doit faire c'est évidemment d'abord tenter de mettre en place ces réglementations ensuite se donner les moyens nationalement et internationalement pour favoriser tous les créateurs de toute nature c'est pas l'État qui va faire un GAFA malgré les tentatives françaises un peu ridicules d'il y a 10 ans mais favoriser tous les créateurs et en particulier je pense que les jeux vidéo sont une bonne piste d'entrée pour le faire merci beaucoup monsieur Attali je vais reprendre une question du chat qui a été posée par Livio la sphère politique ne risquait pas de perdre plus qu'elle ne peut potentiellement y gagner en investissant les nouveaux médias le président Macron sur Brut le premier ministre sur Twitch en faisant ça est-ce que finalement la politique ne s'adresse pas à un public qui est peu politisé alors j'ai pas bien compris votre question vous pouvez me répéter votre question en fait je pense que la question oui la question sur la sphère politique en fait en utilisant les nouveaux médias est-ce qu'elle ne va potentiellement plus y perdre qu'y gagner en utilisant des nouveaux des nouveaux médias comme Twitch ou Brut puisque ce sont souvent des publics qui sont moins politisés qu'habituellement est-ce que vous pensez que c'est efficace vous savez de tout temps les hommes politiques ou les gens qui cherchent à être entendus ont cherché à aller vers les médias c'est pour ça que l'histoire c'est très intéressant quand la radio est apparue les hommes politiques ont commencé par dire ça m'intéresse pas je vais rester dans le journal puis ils n'ont pas trop tardé à aller vers la radio de même pour la télévision moi je ne suis pas contre que les hommes politiques aillent à condition qu'ils fassent leur métier c'est-à-dire qu'ils ne se galvotent pas ils ne deviennent pas des animateurs comme les autres ils doivent y aller en restant eux-mêmes le pire qui puisse arriver je pense que c'était sous-jacent dans votre question c'est la désacralisation de la politique et le fait que la politique devienne l'équivalent d'un animateur et un clown dans ce cas-là c'est la démocratie c'est donc la fonction du politique qui est discrédité et plus particulièrement la fonction du politique en démocratie et je sais qu'elle est aussi beaucoup menacée par d'autres raisons particulières le fait que le marché est de plus en plus puissant face à l'État et donc je pense que oui on peut utiliser ces nouveaux médias à condition de se faire respecter de choses tout simples se faire appeler monsieur ou madame et pas par son prénom être dans un cadre qui correspond à la fonction répondre à des questions qui correspondent à la fonction et pas se prêter à des fausses connivences destructrices François Mitterrand amène un vieux souvenir mais quand quelqu'un l'approchait en lui disant je suis un camarade socialiste on se tutoie il répondait avec un air lugubre si vous voulez je pense que cette petite métaphore est encore valable aujourd'hui sur les nouveaux réseaux donc je ne suis pas contre qu'on aille sur TikTok ou autre d'ailleurs je fais une émission sur le nouveau réseau tout à l'heure une conférence sur le nouveau réseau ce soir un nouveau réseau qui est Clubhouse parce que je pense qu'il faut parler à tous les publics mais il faut y parler d'une façon qui soit conforme à ce qu'on est et à la fonction qu'on veut remplir merci beaucoup on a dans le chat Son Lan qui a deux questions pour vous donc si tu veux prendre la parole n'hésite pas alors bonjour à tous et bonjour à vous monsieur Attali mes deux questions sont assez succinctes et précises alors la première c'est que pensez-vous enfin que sera le journalisme en 2031 selon vous à cette date-là dans 10 ans et la deuxième question c'est quel rapport peut-on penser entre le journalisme et notamment le deep learning et l'intelligence artificielle parce que vous avez notamment parlé de Shazam d'un Shazam de l'information et justement quelle relation penser entre la machine et l'information même si on sait que l'intelligence artificielle ne pourra pas remplacer l'intelligence humaine merci sur la deuxième question je vous ai répondu parce que c'est la deuxième question je vous ai répondu parce que ce qui est en train d'arriver parce que deep learning intelligence artificielle digitale c'est des mots qui changent tout le temps pour dire la même chose c'est l'utilisation de l'information pour l'accélération c'est l'accélération de la manipulation de l'information et de la maîtrise des données et pour moi la tendance qui est là c'est la tendance au 3D et à une meilleure plus grande utilisation de la connaissance des données pour avoir des médias de plus en plus précis le journalisme dans 10 ans un 10 ans c'est court je pense que dans 10 ans il y aura de moins en moins mais ça dépend des pays de quotidiens papiers peut-être presque plus il y aura encore des quotidiens régionaux qui tiendront un peu il y aura encore des quotidiens numériques il y aura encore des journaux hebdomadaires ou à périodicité moins régulière parce que il sera possible de il leur sera possible de donner des choses originales regarder un hebdomadaire comme société par exemple ou un média numérique comme Mediapart ou comme Les Jours ou comme The Conversation qui existe dans beaucoup de langues très bons très bons médias faits par des universitaires ça c'est des médias nouveaux qui ont tout à fait un avenir je crois que dans 10 ans les avisies numériques c'est-à-dire les médias faits par un petit groupe de jeunes jeunes surtout qui seront universitaires et ou journalistes avec des compétences multiples qui seront un média quadruple écrit radio télévision internet avec de plus en plus l'utilisation des technologies qui permettent de transformer automatiquement un écrit en une voix et une voix en une image et inversement une image en un écrit d'une façon incroyable à voir et à lire seront de plus en plus développés avec évidemment pour qu'ils apportent quelque chose l'utilisation de recherches approfondies d'un angle d'une compétence particulière qui leur donnera une raison d'être qui peut être aussi d'ailleurs un combat les opinions les combats est-ce que ce sera évidemment il y a tous les combats écologiques les combats sociaux les combats sur les thèmes que j'appelle moi l'économie de la vie qui vont être très important et où un grand nombre de gens voulront avoir accès à des informations gratuites ou pas et souvent quand c'est dans des domaines militants c'est fait de façon gratuite donc on ne sait pas très bien comment ces modèles seront équilibrés peut-être ils ne sont pas équilibrés ils seront faits d'une façon bénévole ou pas gagnant leur vie par des abonnements on le voit avec ce qui se passe sur TikTok ou sur YouTube où il y a des agents qui finissent par gagner leur vie regardez quelque chose comme Monsieur Mondialisation c'est quelque chose qui il y en a des dizaines comme ça mais lui est un exemple intéressant de gens qui réussissent peu à peu à s'installer comme une voix qu'on a envie d'entendre et à mon avis c'est ça qui va s'installer c'est ce que j'appelle des avisies numériques qui vont apporter beaucoup merci Monsieur Nathalie pour votre réponse et merci pour votre intervention pour ce débat dans la continuité de votre réponse je voulais vous poser une question vous avez abordé la question des deepfakes et de la sensibilisation auprès des plus jeunes et je sais que vous travaillez sur les questions justement d'éducation comment est-ce que l'on pourrait imaginer le plus jeune âge de toutes ces jeunes personnes de tous ces enfants qui vont être amenés à utiliser ces outils et ces médias comment est-ce qu'on pourrait être amenés à les sensibiliser à les éduquer à faire la part des choses entre justement une vraie et une fausse information c'est le rôle de la famille et de l'école c'est fondamental on l'a vu avec la tragédie de Samuel Paty avec d'autres qui se jouent tous les jours être capable de distinguer l'opinion la vérité et la croyance est très important et ça se joue dès l'école primaire même dès avant dans la famille c'est à la famille à avoir l'honnêteté de dire je te dis ça mais c'est une croyance ou je te dis ça mais c'est mon opinion ou je te dis ça et c'est une vérité et la grandeur d'une éducation honnête c'est quand les parents sont capables de dire eux-mêmes que ce qu'ils disent à leurs enfants n'est pas la vérité mais leur croyance ou leur opinion c'est très rare que les parents ce qui fait qu'en arrivant à l'école les enfants se trouvent soit confrontés à d'autres croyances à d'autres opinions ou à d'autres faits et sont un peu perdus et donc il est très important que l'école rattrape cela non pas en imposant d'autres croyances ou d'autres opinions mais en apprenant à faire cette distinction donc je pense que dès l'école primaire des exercices pratiques qui devraient prendre au moins 2-3 heures par semaine dans chaque matière on fait du français mais on fait du français en regardant en lisant un journal et en même temps qu'on apprend à lire on apprend à distinguer dans le journal ce qui est une information ce qui est une opinion et ce qui est une croyance et il faut avoir cette obsession là dans toutes les matières on peut le faire en maths on peut le faire en histoire on peut le faire en géographie on peut le faire en physique on peut le faire dans toutes les matières dès le plus jeune âge cette obsession là en physique on le fait sur la terre et ronde en littérature on le fait en distinguant un essai d'un 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 livre scientifique enfin c'est c'est pas très difficile de trouver les outils pédagogiques ça n'existe pas mais c'est très important merci beaucoup alors peut-être une dernière question si vous avez encore le temps dernière question avec plaisir très bien est-ce que vous pensez qu'on peut contrôler ces dérives qu'il y a sur l'information notamment liée au numérique sans tomber dans la censure comme le fait la Chine il y a un exemple très frappant lorsqu'on tape Tiananmen sur le mot de ta recherche chinois on tombe sur une place avec des geraniums alors qu'on tape ça sur Google on tombe sur la révolution de 89 est-ce que vous pensez que nous on peut avoir dans une démocratie les moyens de contrôler ces dérives sans tomber dans l'autoritarisme c'est très difficile la dictature nous guette partout et il y a même des tas de gens qui trouvent que la dictature c'est pas bien qui préféraient la sécurité à la liberté on le voit tous les jours et qui croient que la société chinoise est la meilleure possible alors que je passe mon temps à expliquer que j'ai une immense admiration pour la Chine millénaire mais que la Chine ne vienne pas nous faire croire qu'elle a mieux géré la pandémie que les autres c'est à cause d'elle qu'on a une pandémie parce qu'étant une dictature elle s'est menti à elle-même en se cachant la vérité ce que d'ailleurs font les Européens aujourd'hui sur les vaccins en ayant une commission européenne scandaleuse qui continue à dire qu'ils ont été les meilleurs mais ils ont été très mauvais donc voilà pour moi c'est un point d'équilibre qui suppose une société civile vivante des associations des gens qui ont l'esprit critique un maintien des libertés et être capable de ne pas avoir peur être capable de ne pas avoir peur et un pouvoir politique qui ne fonde pas son autorité sur la peur ça c'est la clé mais ça sera de plus en plus ça sera un vrai combat parce qu'il y a une bataille qui se joue aujourd'hui qui est l'importance du long terme il faut donner un droit de vote aux générations futures on le voit par exemple avec le débat sur l'écologie et sur la la convention citoyenne moi je trouve que beaucoup des réformes qu'ils ont proposées sont très excellentes les pouvoirs politiques les appartenus alors ils protestent en disant c'est pas la démocratie bah si c'est la démocratie la convention citoyenne les gens tirés au sort ne peuvent pas remplacer le parlement ou alors c'est n'importe quoi moi j'approuve leur proposition mais les règles démocratiques telles qu'elles sont n'ont pas conduit à les retenir c'est dommage mais il faut respecter la démocratie même si on est minoritaire sinon on va on va n'accepter qu'une société où ses propres amis même minoritaires sont au pouvoir ça s'appelle la dictature on peut améliorer la démocratie on peut faire en sorte d'avoir plus de moyens de convaincre c'est ce qui a manqué en particulier aux gens de la convention citoyenne mais on doit pouvoir améliorer cette démocratie et c'est là où la maîtrise des raisons est tout à fait essentielle et c'est là où vos études sont importantes travaillez bien merci beaucoup monsieur Atali est-ce que vous souhaitez juste un dernier mot de la fin pour les étudiants de Sciences Polluant vous savez je suis très transparent et disponible donc voilà mon email j.atali.com donc si vous avez des idées suggestions ou des idées ou des questions à me poser ou si je peux vous conseiller d'une façon quelconque vous m'écrivez et à votre grande surprise je vous répondrai super merci beaucoup monsieur Atali j'en profite pour dire aux participants de continuer nos conférences la semaine prochaine avec Damien Abad et la semaine d'après avec monsieur Jean-Yves Le Gall prison du CNES et avec madame Géraldine Nadja pour parler d'Europe de l'espace très bon sujet merci merci beaucoup monsieur Atali au revoir au revoir monsieur Atali merci au revoir merci au revoir merci au revoir au revoir Sous-titrage FR ?